Et c'est parti ! Bonsoir tout le monde, comment ça va ? Moi, ça va ! Aujourd'hui on est ensemble, on va faire du Rails et on va parler des décorateurs Donc les décorateurs, si vous ne savez pas ce que c'est un décorateur en Rails les décorateurs ce sont les méthodes de vue qui sont fortement liées à vos objets donc qui potentiellement pourraient être placées dans les modèles mais une méthode de vue dans un modèle, ça n'a pas sa place donc on a créé, moi je n'ai pas du tout participé mais il existe du coup pour répondre à cette problématique les décorateurs et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc pour préparer un petit peu l'émission donc on est dans le second HTCPCP pour le nom de l'émission pour ceux que ça intéresse c'est pas très ouf j'ai créé, ici un petit projet de to-do list donc c'est juste un scaffold hyper simple que j'ai monté sachant que la complexité du projet n'est pas très intéressante donc on va starter le serveur rafraîchir cette page et c'est la merde je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé helper, j'ai un petit bug dans mon helper ah oui ah bah oui là ça, ça ne veut rien dire merde, c'est quoi le le feuillèche oh là là qu'est-ce que c'est c'est un module application hyper voilà là ça va marcher ok, très bien bon, c'est pas grave donc on est parti pour illustrer le problème du décorateur donc là on voit on a la liste des to-do que j'ai créé tout à l'heure donc ça c'est le scaffold de base de Rails et je vais laisser des exemples qui traînent un petit peu dans mes fichiers donc c'est pas très propre je m'en excuse je ne sais même pas où est-ce que où est-ce que c'est je ne vois pas pourquoi pourquoi est-ce qu'il m'embête undefined method decorate for to-do et voilà c'est oui forcément c'est ça donc ça c'est justement ce que je veux vous montrer la méthode decorate donc voilà on va travailler sur ce champ là completed qui est aujourd'hui affiché à true-false c'est normal c'est un booléen d'accord et en fait on va vouloir qu'on va travailler sur la vue de l'index on va vouloir l'afficher un petit peu différemment donc ce que j'aimerais faire en fait c'est dire si le to-do est completed en fait on va afficher un span qui aura un style donc là je mets le style dans la balise euh ne refaites pas ça chez vous c'est juste pour pour gagner du temps sur l'exemple d'accord donc on va faire un completed et sinon on affichera juste un petit tiré et puis c'est tout voilà quelque chose comme ça euh cette logique là elle est liée fortement à mon instance donc à un to-do d'accord et là aujourd'hui elle est uniquement codée donc dans une vue unique dans la vue d'index donc si je vais par exemple dans la vue qui montre un to-do dans la vue show on voit que le completed en fait répond toujours comme tout à l'heure pour changer ça on va essayer de faire passer cette méthode là en fait dans le modèle euh dans le modèle du du d'un to-do ça serait euh ça serait un petit peu plus euh intéressant voilà ce que j'ai envie de faire c'est override la méthode euh completed pour définir mon comportement spécifique la vue euh enfin le le résultat que je voulais le problème à faire ça déjà c'est qu'on override complètement euh notre euh notre méthode donc c'est pas hyper euh c'est pas hyper clean parce que maintenant pour accéder à la vraie information completed de ce modèle là il va euh on va plus pouvoir faire l'objet point completed il va falloir passer par les euh par les méthodes de lecture directement dans la base de données donc on peut faire par exemple un self euh de point completed comme ça on peut faire aussi je crois c'est euh read attribute euh donc on peut faire ça et on peut aussi faire euh read attribute euh qui est une méthode de active record donc là si on reload on a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout euh qu'est-ce qui s'est passé on a un on a un c'est là c'est le le read attribute ah oui le read attribute il ne s'écrit pas comme ça effectivement donc soit on fait self euh crochet de point completed soit on fait read attribute sans crochet donc euh en passant un argument et là ça fonctionne comme ce qu'on voulait donc maintenant euh je vous ai dit pourquoi c'est pas bien de mettre du code de vue dans un modèle c'est pas sa place hein les codes de vue n'a rien à faire dans un modèle directement et donc pour ça on a les décorateurs euh enfin le design pattern des décorateurs qui vont nous permettre de créer du code de vue lié à un objet sans qu'il soit directement dans la classe donc dans le modèle de cet objet si vous cherchez rapidement euh raise décorateur sur sur google vous allez probablement tomber sur cette gemme sur la gemme drapeur gemme drapeur c'est euh c'est euh je crois la gemme la plus connue pour implémenter les décorateurs dans raise c'est une gemme qui est assez simple d'utilisation euh personnellement je l'ai jamais euh je l'ai jamais utilisé euh je vous l'avoue et en fait j'ai jamais utilisé pourquoi parce que cette gemme si on va regarder un petit peu dans le code de l'application c'est une gemme qui est très qui fait beaucoup de choses qui est euh assez compliquée et je trouve que en fait ils apportent un degré de 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 complexité qui est trop important par rapport à ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire c'est assez simple mettre en place des décorateurs c'est très simple et je pense qu'on a pas besoin euh d'un degré du degré de complexité qu'apporte la gemme drapeur et je préfère euh garder quelque chose de simple dans mon application plutôt qu'inclure une logique compliquée même si c'est pas moi qui fait la logique compliquée même si les gens qui participent à cette gemme sont probablement très compétents etc je préfère avoir un code euh qui a le moins de dépendance possible et euh dans la mesure du possible des dépendances simples et donc pour implémenter les décorateurs je préfère faire quelque chose de très simple que euh utiliser la gemme drapeur qui à mon sens est trop compliquée pour ce qu'elle fait euh du coup on va y aller directement qu'est-ce qu'on va faire on va commencer par ajouter euh dans notre app un nouveau folder qu'on va appeler euh décorators dans lequel on va mettre tous nos décorators on va créer également dans ce truc euh un décorator pour notre modèle euh tout doux donc on va appeler tout doux décorator rb on fait notre classe euh le tout doux décorator end on n'oublie pas d'ajouter donc euh notre nouveau euh dossier euh à la configuration d'autolod de rails d'accord sinon euh on n'aura pas accès à notre classe ça serait dommage quand même donc on ajoute l'autolod et on restarte notre serveur maintenant qu'on est là on va remplir ce décorateur ce décorateur avant de remplir le code on va voir comment l'utiliser on va l'utiliser en fait dans les contrôleurs donc pas dans l'application dans le tout doux contrôleur en fait par exemple sur l'action euh show ici plutôt que de passer à la vue une variable euh de la classe tout doux donc une instance de la classe tout doux on va passer une instance de la classe euh tout doux décorateur on va passer une instance de la classe tout doux décorateur qui va être créée à partir de notre objet tout doux donc point new et je passe mon objet tout doux euh en paramètres pourquoi est-ce que je le passe en paramètres parce que toutes les méthodes du coup qu'on va utiliser dans la vue vont être euh liées à notre instance de tout doux décorateur il faut donc que toutes les méthodes qui sont là euh si euh si on lance aujourd'hui ça va absolument pas marcher parce que tout doux décorateur euh si on regarde la vue euh comment elle est faite bah tout doux décorateur possède pas la méthode texte par exemple qui est une méthode de la classe tout doux pour faire ça en fait on va utiliser euh une fonctionnalité de Ruby qui est euh le simple déléguéter donc la classe tout doux décorateur on va la faire réalité de cette classe euh simple déléguéter qui va en fait prendre un objet en paramètre et faire euh et déléguer toutes les méthodes euh de cet objet qui est pris en paramètre à euh un nouvel objet de tout doux décorateur donc si euh ça cette méthode on va la on va la commenter le complete juste en attendant donc là dans notre contrôleur juste pour rappel dans le show on va passer un tout doux décorateur et on peut voir que il n'y a aucun changement la vue fonctionne toujours parce que grâce au simple déléguéter on a délégué toutes nos méthodes de tout doux vers tout doux décorateur maintenant on va dans tout doux décorateur en fait écrire nos méthodes euh du déléguéter du déléguéter du décorateur je me confonds complètement les noms sont similaires on va copier donc dans notre décorateur toutes les fonctions du décorateur problème c'est qu'ici on ne peut plus tellement appeler readAttribute en fait on peut directement appeler super qui est donc qui fait appel en fait à la méthode d'héritage vu que là c'est c'est un héritage donc super va faire référence à la méthode completed de notre objet tout doux et donc si on fait ça très facilement euh là dans le dans le tout doux c'est commenté donc on peut même le supprimer si on fait ça et qu'on reload on voit qu'on a bien euh notre euh fonctionnement du décorateur qui est euh qui est correct donc c'est à dire que la méthode dans la vue en fait qui a été appelée euh la méthode completed c'est celle du décorateur et la méthode texte c'est celle de l'objet tout doux en fait parce que le décorateur hérite de l'objet euh tout doux via le simple delegator maintenant dans notre décorateur on va avoir parfois besoin euh d'utiliser en fait des helpers de raise ou de notre application euh le span contrôleur si je le réécris en fait avec des helpers de raise on pourrait faire un euh un content tag donc dire c'est un content tag span euh le texte à l'intérieur on va marquer completed et on va passer style euh color de point green en paramètres donc on supprime cette vue en haut ce helper là malheureusement il va planter parce que le helper n'est pas défini en fait euh n'est pas inclus dans la classe tout doux décorateur pour faire ça ce qu'on va faire en fait euh pour accéder au helper c'est qu'on va euh dans l'initialisation de cette classe là tout doux décorateur on va inclure le contexte de vue qui va nous donner accès à toutes les méthodes euh de helper qui sont définies qui sont disponibles à partir de cette vue donc comment est-ce qu'on va faire ça on va commencer par ajouter un second fichier à à nos décorateurs qui sera en fait un base décorateur décorateur ce base décorateur il va prendre toute la logique nécessaire à gérer les décorateurs donc en fait un décorateur à partir d'aujourd'hui il va hériter non plus du simple décorateur mais du base décorateur donc euh premier euh première chose que le base décorateur doit gérer c'est euh c'est euh le simple délégué délégué donc le base délégué torr hérite du simple délégué torr à ce niveau là si on reload rien n'a changé mais euh on a toujours la même erreur donc ça veut dire que le comportement qu'on avait avant est toujours valide ce simple délégué torr là maintenant on va modifier son initialize son initialize afin de pouvoir passer euh le contexte de vue auquel euh auquel on veut faire référence donc pour faire ça très simplement on va appeler super de base donc ça c'est le initialize du simple délégué torr avec euh notre instance euh qui sera appelée donc ça ça va reproduire ce qu'on avait euh précédemment et on va en plus sauvegarder dans une variable euh d'instance euh notre euh euh view contexte ce view contexte on va aussi faire une petite méthode qu'on va appeler hash comme helper euh qui va nous euh en fait faire c'est un alias hein euh euh qui va nous donner le getter sur view contexte et maintenant on a accès à ce view contexte qui va nous donner accès euh au helper donc il suffit d'appeler hash point content tag et ça va fonctionner ça va fonctionner à condition qu'on modifie l'appel vu qu'on a modifié le initialize euh euh des décorators qui prennent maintenant deux deux arguments et plus uniquement que l'instance on va dans le to-do controller on modifie donc là on passe en premier notre instance et en second le view contexte qu'on peut appeler directement view contexte vu que c'est une méthode euh des contrôleurs du application contrôleur donc là si je reload le content tag fonctionne j'ai accès à tous les helpers euh que j'ai écrits dans la vue donc voilà pour répéter euh ce fonctionnement là sur nos to-do euh sur notre vue d'index parce que là si on retourne sur l'index on a l'ancien euh l'ancien affichage ben c'est parce que il faut passer des décorators et pas des to-do donc voilà to-do view contexte et ici on retrouve le fonctionnement d'un décorateur donc on a mis en place un décorateur c'était hyper simple on a une classe de décorateur qui fait donc toutes nos fonctions on a notre base décorateur qui fait quoi ? qui fait 5 lignes et euh dans nos contrôleurs on a légèrement euh passé euh enfin modifié fonction de d'appel mais c'est quand même pas quelque chose de très compliqué voilà en petit bonus en petit bonus on va faire un helper qui va nous permettre euh de décorer en fait directement euh dans le dans les vues sans avoir en fait sans avoir besoin de faire ça passer un bloc et décorer donc ce que j'ai envie de faire là c'est par exemple ici je suis dans des je suis dans dans un to do et pouvoir appeler un bloc avec mon objet euh décoré donc par exemple faire un helper qui pourrait s'appeler euh décorate je vais passer en argument la classe du décorateur que je veux euh utiliser l'instance que je veux décorer et un bloc avec euh et un bloc avec ma logique d'affichage de vue à l'intérieur donc ici je vais mettre le to do completed dans mon contrôleur je vais arrêter de créer les décorateurs vu que c'est mon helper qui va devoir s'en charger et mon helper il va être extrêmement simple donc je vais faire def decorate euh décorateur instance un bloc et je vais juste euh donc utiliser le le helper de de raise faire un capture dou euh bloc point col avec décorateur point new instance et là je peux utiliser self parce que je suis dans la vue donc le view context qu'on utilisait tout à l'heure dans le contrôleur ici c'est self et ça permet en fait de passer le view context de façon euh transparente donc ça si je reload il devrait pas y avoir de changement sauf que je me suis planté ici euh j'ai oublié un haut décorateur et euh et j'ai pas l'impression que ça ait marché parce qu'on se retrouve avec des true false false pourquoi est-ce que je l'ai bien mis dans mon dans mon truc décorate to do décorateur to do et oui décorated to do si j'utilise pas le bon objet ça risque pas de marcher ok et voilà notre helper fonctionne euh nos décorateurs fonctionnent on a eu besoin au final si on compte le helper qui fait 5 lignes le base décorateur qui fait euh 5 lignes aussi voilà en 10 lignes de code on a reproduit euh le fonctionnement de base des décorateurs je sais pas vraiment euh comparer à la gemme ce qu'elle va faire en plus ou en moins euh pour tout vous avouer et euh et moi cette fonction enfin cette utilisation des décorateurs me suffit amplement euh vu que c'est très simple je comprends tout ce qui se passe ça va être facile à débuguer si jamais un jour il y a un problème là dessus etc donc euh il y a vraiment aucun soucis là dessus on a pu faire un décorateur stylé avec toutes les fonctions euh nécessaires dessus voilà c'est la fin de cet épisode on va euh on va faire une petite une petite coupure et je vous retrouve dans la seconde partie euh de la série sur les sur les décorateurs dans la seconde partie ça va pas être fou fou je vais juste en fait euh plutôt que de créer des décorateurs avec des nouvelles classes euh faire un module décorateur qu'on va inclure directement dans nos modèles donc il y a un danger et il y a des avantages et je vous parle de ça dans l'épisode 2 de cette petite série sur les décorateurs euh euh ah dans 5 minutes on fait une pause on se retrouve on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada